Alors, docteur, vous avez parlé de cautions d'adversité. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, enfin des exemples de cas où les parents ne permettent pas aux enfants de s'exprimer ? Prenez par exemple un parent qui a 4-5 véhicules chez lui à la maison et donc qui ne permet pas à ses enfants d'emprunter les véhicules de transport en commun, les warwars, les taxis, les bus et tout ça. Et l'enfant, bon, il se retrouve dans la société, dans des situations où le parent, le chauffeur n'est pas venu ou tout. Et puis, on attend forcément que le chauffeur vienne alors qu'il a la possibilité de prendre un véhicule et de rentrer à la maison. Quand un enfant grandit dans ce contexte-là, c'est d'une telle facilité qu'après, ça peut lui créer des problèmes. J'en ai vécu dans un cabinet où j'avais rendez-vous avec un enfant. Il n'est pas venu et je lui ai demandé pourquoi. Il a dit non, parce que le véhicule n'était pas disponible alors qu'il avait la possibilité de prendre un taxi et de venir. Et quand j'ai marqué mon étonnement, sa mère même a été la première à me dire qu'il n'a jamais pris le taxi. Pourtant, on est en train de parler à quelqu'un qui a 27 ans. Quand, par exemple, vous avez un parent qui a son enfant qui a 15 ans, 16 ans, il a le bac et le parent, il veut lui faire du bien. Il envoie à étudier aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre et tout ça. C'est une bonne chose. Mais cet enfant-là, il n'a jamais eu, pendant qu'il était en Côte d'Ivoire, à gérer 100 000, 150 000 et 200 000. Maintenant, quand il va à ses retours au Canada, on lui donne 4 millions, 5 millions, paie ta scolarité, paie ton logement et tout ça. Il a désormais de grosses sommes d'argent à gérer alors qu'il n'a jamais été préparé à ça. Il va faire croire. Il prend le raccourci de consommer la drogue, par exemple. Vous voyez, c'est des exemples qui passent inaperçus, mais qui font des difficultés réels dans la vie des gens. Je vois plein de jeunes qui reviennent en loge humaine de l'extérieur. Prenons, par exemple, un enfant, le père ou la mère lui dit, ne sois pas, d'où est dangereux. Les enfants du voisin, ils sont mauvais. C'est toujours les enfants du voisin qui sont mauvais, nos enfants sont des saints. Donc, on empêche l'enfant de sortir. Mais est-ce que cet enfant, quand il va grandir, c'est dans notre maison qu'il va se marier ? C'est dans notre maison qu'il va travailler ? On ne lui apprend pas à tisser un réseau relationnel sain. Avec l'extérieur. Avec l'extérieur. Il reste devant la télé qui l'éduque. La télé qui va gâcher sa santé sans qu'on le sente, sans qu'on le ressente aussi. Et puis, après, on a en face de nous des gens qui manquent d'outils, en fait. Vous voyez ? Quelqu'un qui n'a pas appris à socialiser, alors que nous sommes appelés à vivre en société. Nous avons contribué à la fragilisation de cette personne en ne lui donnant pas la possibilité de faire grandir son quotient d'adversité. C'est de ça que je parle, en fait. Très bien. Alors, quand vous recevez un patient, comment vous faites pour évaluer sa santé mentale ? Déjà, je vais utiliser, si vous voulez, la discussion avec le patient. Il y a sa façon d'exprimer qu'il va en faire ressortir, sans qu'il le veuille, tout ce qui est à l'intérieur de lui. Donc, moi, je ne parlerai pas beaucoup. Je lui poserai juste des questions auxquelles lui va me répondre. Il va développer. Je vais l'emmener juste à développer ces questions-là. Et à travers ces questions, je vais détecter les zones de faiblesse, les situations, problèmes. Je vais les détecter. Je peux également me faire aider d'outils diagnostiques, si vous voulez, professionnels, comme par exemple les tests psychométriques qui me permettent d'évaluer certaines difficultés à travers lesquelles la personne passe. Je peux également utiliser l'observation de son comportement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des problèmes que nous rencontrons vont s'extérioriser et s'exprimer dans le comportement. Donc, l'observation du comportement également peut rendre compte du inner side, du fort intérieur de la personne. Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là que je vais utiliser comme outil pour faire mon évaluation avant de passer à toute, si vous voulez, d'abord à un diagnostic, ensuite à une prise en charge. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe des choix de vie favorables à une bonne santé mentale ? Je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, il faut se mettre dans des dynamiques positives pour pouvoir avancer et être au mieux de son état mental. Mais aucun de nous n'est suffisamment outillé pour pouvoir choisir les voies positives. Donc, les situations peuvent se présenter. La chose la plus importante, et c'est ce qui m'amène à dire non, c'est que chacun de nous doit avoir un quotient d'adversité, un quotient social très élevé. C'est ce que je disais. Quand ça s'est mis en place, quand le quotient d'adversité est mis en place, quand le quotient social est mis en place, j'ai toujours des leviers sur lesquels je peux m'appuyer pour rebondir en cas de problème. Parce que les problèmes font partie de la vie. Et les problèmes vont toujours survenir. Donc, dire à quelqu'un qu'on peut faire des choix de vie, de sorte à éviter les poils à tout moment, non, ce serait une façon de ne pas l'outiller. Je lui dis, attention, les difficultés font partie de la vie. Il faut juste avoir tel ou tel outil pour qu'on puisse surmonter ces difficultés-là et aller au-delà. Très bien. Alors, pour vous qui exerce en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez nous faire un point de… Est-ce que les Ivoiriens vont chez les psychologues ? Oh, ce n'est pas facile à répondre comme question ici. Parce que les Ivoiriens, ils ont un problème crucial. Le premier problème crucial qu'ils ont, c'est d'avoir un problème de lecture, de tout ce qui est lié à la psychologie. Et ça, ce n'est pas l'Ivoirien, c'est l'Africain en général. Parce qu'on s'est dit, tout ce qui est lié à la psychologie, c'est de l'UBI pour les riches, c'est de l'UBI pour les blancs. Alors que c'est faux. Les blancs, les jaunes, les noirs, les rouges, on a tous les mêmes types de problèmes qu'on rencontre, peut-être à des dégrés différents, peut-être sous des formes différentes. On a tous les mêmes types de problèmes. Donc, nous, tous, on a besoin d'un psychologue. Donc, déjà, quand quelqu'un veut aller chez un psychologue, il est catalogué riche. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il est catalogué fou. Parce que les gens font une confusion terrible entre le psychologue et le médecin psychiatre. Et le psychiatre, oui. Voilà, le médecin psychiatre qui est le premier référent ici en cas d'une maladie mentale. Quand il y a une maladie mentale, c'est le médecin psychiatre qui est outillé pour faire les prescriptions. Parce que le psychologue, lui, ne fait pas les prescriptions. Donc, quand quelqu'un, on entend psy, quand quelqu'un va vers le psy, il rase les murs. Il s'est dit, nous, on ne veut pas qu'on les catalogue. Et il s'en va. Enfin, s'il veut bien partir. Troisième défi majeur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'adresses. Du coup, les gens n'ont pas la prise en charge au niveau psychiatriel coûte cher. Et les gens n'ont pas forcément les moyens. J'allais poser la question. Est-ce qu'eux aussi, c'est donné, en fait, d'aller voir un psychologue ? Mais tout ce qui est rare est cher. C'est normal. Et puis, le psychologue, quand lui, il fait ça, quand lui, il s'entretient avec quelqu'un, il n'y a pas d'ordonnance. Quand vous allez à l'hôpital, le médecin, il va vous consulter, il vous donne une ordonnance. Vous allez chez le pharmacien, on vous sert et vous allez dépenser de l'argent à l'hôpital, à la pharmacie et partout. Quand vous voyez le psychologue, il n'y a plus d'ordonnance, par exemple. Donc là, et puis, le psychologue, en une heure, il ne peut recevoir qu'une seule personne. Là où le médecin peut recevoir 4-5 personnes. Donc, ça fait que la prise en charge du psychologue, elle est un peu onéreuse. Elle n'est pas forcément à la porte de tout le monde. Mais les gens commencent de plus en plus à comprendre parce qu'ils vivent les problèmes. Et donc, ils recherchent de plus en plus des solutions. Et ils viennent consulter. Ils viennent consulter. Je ne pourrais pas mentir. En tout cas, moi, je reçois des clients. Je reçois des clients par la grâce de Dieu. Et voilà. On peut savoir à peu près combien ça peut coûter d'aller chez le psychologue ? Je pense que si je n'ai pas envie de me tromper, je pourrais avancer le chiffre de 35 000 francs de l'heure à consultation. L'heure ? Oui. Très bien. D'accord. Alors, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. La seule évocation de santé mentale peut faire peur ici, comme on a dit tout à l'heure. Parce qu'en général, quand on parle de santé mentale, on fait la confusion entre santé mentale et maladie mentale. Du coup, les personnes qui pourraient se tourner vers ces professionnels-là ne le font pas. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces personnes-là, à ceux qui ont des problèmes et qui n'osent pas en parler, ou qui ont des problèmes mais qui ont peur d'aller consulter ou qui n'osent pas aller consulter, tout simplement ? Je pourrais dire à tout le monde que, premièrement, il ne faut pas avoir peur du terme psychologue ou bien psychiatre. Toute maladie a besoin de prise en charge. Toute maladie. Il faut éviter l'automédication. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est dans des écarts de comportement, par exemple, il faut savoir que la personne a besoin d'une aide spécialisée. Et c'est vrai, on peut lui apporter un outil familial, pardon, d'un support familial, familial, pardon, on peut lui apporter de l'aide de natures diverses, c'est clair. Mais il faut avoir l'humilité d'aller vers ceux qui s'y connaissent pour pouvoir apporter la bonne aide. Deuxièmement, c'est vrai que ça coûte un peu cher, c'est vrai, mais on en a tous besoin. Moi-même qui suis psychologue, je consulte aussi des psychologues pour m'éviter. Parce que j'ai mes propres défis personnels et j'ai aussi les défis de mes clients. Ça fait beaucoup. Si je ne m'évite pas, un matin, je peux faire ressortir ça à travers des signes où les gens vont me voir dans la rue en train de parler seul. Ils vont observer des écarts de comportement à mon niveau. Pour éviter tout ça, moi, tous les vendredis, je vais consulter mon psychologue. Donc, c'est pour dire qu'on a tous besoin d'un psychologue, pas forcément parce qu'on a un problème. Et il faut même consulter un psychologue quand on n'a pas de problème, pour ne pas en avoir. D'accord. Parce que quand il va nous apporter son accompagnement, ça nous évitera des pièges dans lesquels la vie peut nous faire tomber. Donc, il faut en consulter même quand on n'a pas de problème. Le psychologue peut nous accompagner dans nos projets, il peut nous accompagner dans les cheminements, et il peut nous accompagner partout. Donc, il faut avoir un recours, je dirais, pas forcément systématique, mais le plus constant possible. Très bien. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Merci pour toutes les réponses que vous avez apportées aux téléspectateurs. Nous espérons que ça servira à tout le monde. Ce qu'on retient, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller consulter le psychologue. Il faut le faire d'ailleurs, même quand on n'a pas de problème pour éviter d'en avoir. On va rester sur ça. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.